Alors je vous montre cet essaim parce qu'il a une petite histoire particulière Cet essaim, au départ, la reine et les abeilles qui sont dans cette ruche varée je les avais mis dans un seul élément de Comfort Hive Le Comfort Hive, si vous avez suivi, ce serait un élément de varée comme ça mais moins haut Donc j'ai pris la reine dans une cage à reine, j'ai pris trois cadres pleins d'abeilles que j'ai secoués dans ma Comfort Hive J'ai remis la reine là-dedans et je suis parti juste avec ce qu'on pourrait appeler un essaim artificiel ou un essaim nu C'est-à-dire que j'ai pris juste la reine des abeilles dans un petit espace et je suis parti avec ça Et le jour même, il est reparti Il a été se mettre dans cet arbre que vous avez devant vous Je me suis dit, il a décidé d'être là, on va le laisser faire Je pense que la Comfort Hive était trop petite pour le nombre d'abeilles que j'ai mis Donc faites attention à ça, si vous peuplez ça de manière comme j'ai fait avec trop de monde C'est possible qu'il décide de partir Donc il a refait un essaim, on va dire, un essaim entre guillemets naturel Parce que c'est quand même moi qui l'avais mis dans la Comfort Hive Mais voilà, donc cet essaim est venu se mettre dans ce sol Et donc j'ai calé avec une ruche d'Adam, j'ai mis ma ruchette varée en dessous de l'essaim On l'a un peu secoué pour qu'il descende et puis le voilà dans la varée Donc là ça fait, ça doit faire un bon mois et demi qu'il est, oui ça fait quasi deux mois qu'il est dans la varée Bon, il n'y a pas eu beaucoup de ressources, on commence tout juste la mielée d'été chez nous Là ça fait une semaine que ça miel, donc on va voir un petit peu ce qu'il donne J'avais envie de voir, je suis assez curieux Allez Comme beaucoup d'essaims cette année, il a eu du sucre Habituellement je nourris pas les essaims, mais là on a une saison exceptionnellement dégueulasse Donc tout le monde a eu un peu de sucre Donc voilà un essaim qui attaque sa huitième barrette Là, j'ai même pas besoin de le basculer, je pense que ça roule Ça c'était une abeille noire du perche Que j'avais, une reine noire du perche que j'avais il y a deux ans Et voilà, c'est sa deuxième saison Alors j'ai laissé sur place ma dadan avec du couvain Puis il y en a une qui depuis est en ponte Je l'ai laissé naturellement remerée, c'était dans une ruchette Donc voilà, j'ai pris la reine et un paquet d'abeilles Et je pourrais recommencer là Donc ça permet de mettre des ruchettes d'adans en production de reine On va dire pour mes varées Bon, c'est un essaim qui va bien a priori On va essayer de le basculer pour voir un petit peu ce qu'elle donne On voit qu'il y a un peu de miel là-haut Donc moi ça me rassure quand je vois du miel là-haut Bon là ça fait une semaine ou deux qu'elles ont une belle activité au trou de vol Donc je ne m'inquiétais pas trop Quand on a une belle activité avec des rentrées de pollen, etc C'est un essaim qui a mis un peu longtemps à démarrer Un essaim qui a mis un peu longtemps à démarrer avec ces petites aventures Mais là c'est parti C'est parti, il est bien parti Il peut hiverner comme ça sans problème Il n'y a pas de soucis Donc oui, effectivement, il y a des rentrées de pollen régulières Bon, vous n'avez pas la température, il fait un peu froid Si on avait un peu du meilleur temps, il serait encore en plus d'allées et venues On est là, pas sur une activité grandiose Alors pareil, on voit bien la différence Là on a les cires, les premières cires qui sont faites, qui sont un peu jaunes Et puis les nouvelles cires toutes neuves, là, qui sont mielées d'été Qui sont plus mielées d'été Ah, on voit bien, ça c'est de la cire toute neuve, toute neuve Ça, c'est très récent, ça Quelques jours, quelques semaines, à tout casser Et on peut comparer avec la cire d'à côté De l'autre côté du cadre Où on a une cire qui est jaune, donc qui a déjà été utilisée Qui est plus vieille Ça ne dérange pas les abeilles, il n'y a pas de soucis Puis il y a même noircir à force d'avoir du couvain Mais ça, c'est plus tard, et puis on varie, on a rarement le cas On recycle les cires avant Donc elles ont fait un peu comme elles veulent là-dedans Mais ça ne me pose pas de problème Donc je vais refumer un petit peu pour me faire un peu de place On va aller voir s'il y a du couvain jeune Là, les cires sont toutes neuves Donc s'il y a du couvain récent, il va être là Bon là, on a quand même un couvain qui est très beau On a un couvain, voilà, qui est groupé Avec sans doute de la pompe jeune Vous n'allez pas voir la caméra Moi, je vais regarder, je vais m'approcher, je vais tricher Voilà, on a des œufs On a des œufs tout autour, là Là, on voit qu'il y a du couvain bien groupé D'accord ? Donc comme on le verrait sur un cadre C'est une petite habitude à apprendre Mais on a ce couvain bien groupé C'est une reine qui va bien Il n'y a pas de problème de maladie Le couvain, il n'est pas affaissé On peut lire ça comme ça Là, du couvain également Ok Bon, ça travaille Ok, bon, très bien, parfait Eh bien, on l'a assez embêté Je pense qu'on va le laisser faire sa vie Allez Je les laisse tranquilles Hop Eh bien voilà, on est c'est un qui va vivre sa vie Pas de soucis Il peut hiverner comme ça sur un seul corps Il n'y a pas de soucis Je pense qu'il va hiverner comme ça On ne va pas lui en demander plus On fera sans doute un comptage varroa Pour voir ce qu'il raconte Mais ça a l'air pas mal comme ça Voilà, donc ça c'est un essaim pareil Qui a été enrichi avec la reine On a un petit peu... C'est comme si c'était un essaim un petit peu sauvage Mais qu'on aurait fait artificiellement Donc c'est une méthode qui marche très bien Vous trouvez la reine Vous l'isolez Et puis vous prenez un paquet d'abeilles avec Et vous partez avec ça Il n'y a pas de soucis Ça fonctionne très très bien Ça m'est arrivé de même laisser dans le même rucher C'est à dire que je prends la reine Un paquet d'abeilles Un gros paquet d'abeilles Parce que les butineuses qui vont partir Vont retrouver la ruche d'origine Si vous laissez ça dans le même rucher Mais ça se fait sans problème Vous pouvez laisser ça dans le même rucher Parce que certes les butineuses s'en vont Mais les nourrices vont rester Donc vous pouvez très bien faire ça Si vous ne voulez pas déplacer vos ruches Maintenant je ne m'embête plus trop Les essaims je les laisse Quasi systématiquement dans le même rucher C'est vrai que pendant des années J'allais d'un rucher à un autre Et puis avec expérience Je me rends compte que ça fonctionne très bien sans Donc il ne faut pas s'embêter Il faut juste charger un peu plus en abeilles Parce que Parce qu'on sait que les nourrices vont rester Mais pas forcément les butineuses Donc il faut charger en abeilles Voilà Bon bah en tout cas une ruche qui va bien Ça fait plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti